Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau Star Wars Qui vient de sortir sur PS4, Xbox One et PC, donc qui est sorti le 15 novembre Alors je vous fais la vidéo en off, j'avais prévu à la base une grosse vidéo de gameplay On explorait et tout, puis au final je suis vu des morts un petit peu quand j'ai tourné un petit peu en rond J'avais un décalage de son, enfin plein de choses qui ont fait que cette vidéo ne me plaisait pas finalement Et qu'elle aurait été trop longue, trop lourde et trop chiante pour certains Donc je n'ai pas fini le jeu, on n'est pas sur un test évidemment Je n'ai pas eu le temps de le finir, j'ai un boulot et d'autres jeux à tester en même temps Mais j'ai joué quelques heures et je vais pouvoir vous dire un petit peu ce que j'ai vu pour l'instant Je vais pouvoir vous expliquer et puis vous dire ce que j'en pense tout simplement C'est pas un avis définitif, même si je pense que le jeu va faire que évoluer dans le positif le long Mais en tout cas, c'est développé par Respawn et c'est édité par EA Et on va parler tout de suite du gameplay, je ne vais pas du tout vous parler du scénario Parce que je n'ai pas du tout envie de vous spoiler le scénario, je vous laisserai découvrir ça D'ailleurs, les images que je vais mettre dans la capture, c'est les 2-3 premières heures Allez, les 2 premières heures, pas plus loin Parce que je n'ai vraiment pas envie de vous montrer de cinématique ou de vous montrer vraiment à quoi ça ressemble Donc en termes de gameplay, on a un espèce de mix entre plein de trucs qui existent déjà Mais, voilà, il ne faut pas chercher d'originalité Mais, c'est bien fait On a un peu un mix avec Uncharted, Tomb Raider, un peu Metroid Moi j'ai trouvé un petit peu Dark Souls dans l'approche, dans les mécaniques de certaines approches Alors c'est beaucoup moins lourd que Dark Souls Parce que Dark Souls, moi par exemple, je n'aime pas Mais, j'ai trouvé dans les mécaniques et tout, c'est un petit peu ça Parce que, par exemple, vous n'avez pas des sauvegardes automatiques Des points de sauvegarde automatiques Vous n'avez pas la vie qui remonte toute seule En fait, vous avez une barre de vie Vous avez 2 Steam, ce qu'on appelle des Steam C'est BD1 qui les a, c'est le petit robot sur votre dos qui les a Ça vous remonte votre vie Ça ne remonte pas toute la barre Et vous en avez 2 Terminé Après, vous avez des points, en fait, sur les cartes Enfin, sur les cartes, sur les zones que vous visitez A trouver Et sur ces points, vous pouvez sauvegarder Pour reprendre ici Si vous mourrez Vous pouvez Donc, ça vous recharge votre vie Et ça vous recharge votre réserve de Steam, en gros Et sur cette zone, vous avez aussi l'arbre de compétences Pour mettre vos points de compétences Sur un arbre qui se divise en 3 parties Par contre, à partir du moment où vous décidez de méditer Et donc, de vous poser sur ces points Tous les ennemis que vous avez déglingués dans la zone ou sur la planète Vont réapparaître Donc, dites-vous que si vous avez éclaté des gros monstres sur le chemin Quand vous allez faire demi-tour Si vous avez médité, ils seront de nouveau là Donc, c'est en ça que j'ai pensé un petit peu à Dark Souls Avec ce genre de mécanique Et puis, parce que vous pouvez vous faire poutrer la gueule Par des foutus insectes À un moment donné, j'ai croisé une bestiole Un machin qui ressemblait à un Bambi Un peu, avec des cornes Le truc, il m'a chargé une fois J'ai pas eu le temps de l'esquiver Il m'a enlevé les trois quarts de ma barre de vie Il m'a touché une fois Moi, par contre, pour le flinguer J'ai dû l'enchaîner J'ai eu trois petits insectes à un moment donné Qui m'ont sauté dessus J'en ai contré un J'ai contré le deuxième J'ai pas contré le troisième Il m'a touché une fois C'est pareil, il m'a fait mal Et après, comme ils étaient trois Bon, j'ai réussi à les flinguer Mais quand même Comme j'avais contré les deux premiers Mais j'ai perdu pas mal de ma vie d'un seul coup J'ai eu le cas aussi d'un ennemi Qui était au bord d'une falaise Je l'ai tué en arrivant derrière lui Sauf que derrière moi, c'est pareil Il y a une espèce d'insecte Avec une carapace qui a bondi J'ai pas eu le temps de bouger Il m'a poussé dans le vide Donc c'est des choses comme ça Qui me font penser à Dark Souls En termes de difficultés Après, il y a plusieurs modes Il y a même un mode qui s'appelle histoire En fait, pour ceux qui veulent pas vraiment Faire de gros combats Des trucs comme ça Qui veulent en gros Une sorte de film interactif Et puis après, il y a Trois modes de difficultés, il me semble Je me suis mis en intermédiaire Et c'est déjà Si vous faites pas attention Assez compliqué comme ça Vous pouvez crever assez facilement Après, vous avez évidemment Tous les pouvoirs d'un Jedi Bon, moi pour l'instant J'en ai pas beaucoup Je peux ralentir le temps De ce que j'ai pu voir après On va pouvoir aussi attirer les ennemis Enfin, il y a évidemment Tout un arbre de compétences Qui est évolutif Donc, voilà Il y a pas mal de mécaniques Qu'on connait déjà Il y a beaucoup d'explorations Du combat Les combats sont super bien foutus Les animations On a vraiment l'impression D'être devant le film Il y a aussi des énigmes Donc, c'est vraiment Un mix de choses Qui ont déjà existé Un peu comme Spider-Man Je l'avais dit à l'époque Mais sauf que c'est bien fait En fait C'est même très bien fait Et dans cet univers-là Ça fait vraiment plaisir Parce que ça fait longtemps Qu'il n'y a pas eu Un jeu Star Wars Solo Avec des sabres Et tout Donc, c'est vraiment cool En parlant de ça d'ailleurs Donc, c'est un jeu solo Et pour l'instant Sans aucun DLC prévu Donc, ça veut dire Que le jeu Il est sorti Terminé J'ai pas envie De les applaudir Parce que En vrai, c'est normal Mais sauf que ça fait Des années Que les jeux Ils sont pas terminés En fait On nous sort des contenus Après derrière On se dit Non mais en fait Ça, ça aurait dû être Dans le jeu de base Je dis pas Il y a des jeux Où il y a des vraies extensions Et tout C'est vachement bien Mais il y a aussi Beaucoup de jeux On se dit Mais ça, ça aurait dû être dedans Donc là Il n'y a pas de DLC prévu Alors, au niveau visuel Vous le voyez Donc, les captures Proviennent pas De la version PC J'ai pas pu le voir Sur PC Proviennent de la version Xbox One X Donc, je vous ai Capturé ça En 4K Mais le jeu En fait Ne tourne pas Il y a des optimisations Xbox One X Du HDR Enfin, voilà Mais il tourne pas En 4K Donc, je vous mettrai La vidéo en 2K Pour éviter les compressions Dégueulasses de YouTube Du 1080p C'est pas le moteur Qui est d'habitude De d'habitude Qu'on voit dans les Battlefield Ou autre J'ai un trou Avec le nom du moteur Il est aussi utilisé dans FIFA Le Frostbite C'est l'Unreal Engine Et Les mecs Ils ont fait un travail de malade Parce que franchement Il y a des zones Qui sont super belles Il y a des super effets de lumière Moi en plus C'est pareil Je suis en HDR Enfin, le jeu Il est vraiment beau Franchement Il est beau Il y a quelques petits trucs De temps en temps Mais dans l'ensemble Le jeu Il est beau Par contre Techniquement Là Il y a quelques petits trucs Qui vont pas Notamment des baisses de framerate J'ai pas trop vu de clipping Ou autre chose comme ça Mais il y a des baisses de framerate Il y a quelques animations Un petit peu rigides Mais Mais dans l'ensemble Le jeu Il est réussi graphiquement Les mises en scène Les doublages français De super qualité Avec des voix Des voix connues Si vous faites le jeu Vous vous rendrez compte Qu'il y a plein de voix Que vous avez entendues Dans des films Et tout Je suis pas très calé En termes de doubleurs Mais Mais en tout cas Par rapport à ce qui est fait Dans le Need for Speed Hit Oui il s'appelle Ou voilà Qui vient de sortir Où les doublages Sont complètement pété Là Là c'est franchement À ce niveau là Super bien fait Vous pouvez aussi modifier Pas mal de choses Vous pouvez modifier votre tenue Donc les couleurs Mettre un poncho Ce genre de truc Vous pouvez modifier Toutes les parties de votre sable Donc le manche La couleur Avoir un double sabre Ce genre de choses Vous pouvez modifier Les couleurs de BD1 Les couleurs du vaisseau Donc il y a pas mal de choses Que vous pouvez modifier Personnaliser comme ça Alors vous pouvez pas le faire De n'importe où Pour le sabre en tout cas Mais vous pouvez personnaliser Mais vous pouvez personnaliser Les couleurs même Du vaisseau Qui vous sert de hub central A savoir que vous pouvez aussi Visiter en fait Les planètes et tout Qui seront disponibles Dans le jeu Vous les visitez Dans l'ordre que vous voulez Comme vous voulez en fait Il n'y a pas On vous dit pas Le scénario vous dit pas Il faut aller à tel endroit On va à tel endroit Vous pouvez visiter les planètes Dans l'ordre que vous voulez Donc ça c'est vraiment cool aussi Après vous êtes lâché Sur la planète Il faut chercher des choses Il faut voilà Mais vous êtes lâché Comme vous voulez Là où vous voulez Enfin à ce niveau là J'ai trouvé ça vachement bien aussi Qu'on puisse faire le jeu Comme on veut Dans l'ordre qu'on veut Après est-ce que j'ai oublié Quelque chose pour l'instant Bah non je ne crois pas Puisque j'ai pas fini le jeu Donc je peux pas vous parler De la durée de vie Ou voilà Mais ça a l'air assez costaud Tout ce que je peux dire Pour l'instant en tout cas C'est que si vous êtes fan de Star Wars De toute façon vous l'avez sûrement Déjà acheté Mais quoi qu'il arrive Au pire Si vous êtes Méfiant à cause de Battlefront Voilà Foncez Pour ceux qui sont pas forcément fans De Star Wars Mais qui attendaient Malgré tout Un bon jeu Action Aventure Énigme Voilà Dans cet univers là Je vous conseille d'y aller aussi Surtout que vous pouvez le trouver A une cinquantaine d'euros Sur internet J'ai pas pu voir la version PC Voir ce que techniquement ça donnait C'est dommage J'aurais bien aimé voir aussi Mais j'ai pas pu En tout cas Pour l'instant je suis pas déçu Donc je vous conseille qu'une chose C'est de l'essayer Et puis d'y aller Tout simplement Parce que On est en face D'un jeu Qui pour le coup Vaut le détour Et ça faisait longtemps Que la franchise Star Wars Avait pas eu le droit A un jeu de cette qualité Donc voilà Je vous remercie On se retrouvera dans quelques jours Je pense Pour peut-être une vidéo Sur Pokémon Et puis ensuite Il y aura du Sniper Ghost Warrior Et après on verra bien Voilà Donc je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes Et à tous Sous-titres par Jérémy Diaz